bonsoir bonsoir la famille partagez au maximum cette information l'heure est grave l'heure est grave l'information qu'on vient de me donner à l'instant franchement l'heure est grave le général sadiba le général sadiba on vient de me dire que sadiba n'est plus franchement mon coeur saigne franchement ce qu'on vient de me donner celui qui m'a donné l'info ne m'a jamais mentir ne m'a jamais donné une fausse information et que les voyous sont en train de chercher et ils sont en train de dire qu'il est mort d'une mort naturelle sadiba n'était pas malade sadiba a pris son avion quitté cuba pour venir donc mon informateur m'informe que sadiba est mort ça fait ça fait cinq heures que sadiba est mort que ça fait cinq heures que sadiba est mort savez ils vont le torturer ils vont faire certaines choses moi je n'invente pas vous avez vu tout de suite je viens de faire deux vidéos je viens de recevoir l'appel il n'y a même pas 15 minutes j'étais en train de conduire je viens de garer nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays que ça que ça soit une ça dit je prie dieu que ça ne soit pas vrai parce que moi dans ma tête je ne tiens pas parce que dans ma tête ça ne tient pas non je ne vois pas en quoi sadiba peut mourir maintenant en quoi sadiba peut mourir maintenant c'est à dire le cnrd ils doivent dire ça donc je vous ai dit celui qui vient de me donner l'info ne m'a jamais mentir et dit que ça fait cinq heures que sadiba est mort dans les mains de ces bandits là maintenant que les gens la cherchait par écrit comment adresser un courrier un document à son avocat pour informer son avocat que sadiba est mort à peuples de guinée à peuples de guinée à peuples de guinée ce mal est profond walaï l'armée on vous avait dit walaï mamadi va finir avec vous un à un quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir il fera tout pour tuer je pensais qu'on allait on pouvait torturer le monsieur mais parler de sa mort et à vous allez faire trop du mal non vous allez faire trop du mal comment l'homme peut être si méchant comment vous pouvez être si méchant que dieu fasse que ça dit je veux que ça soit juste salut mon informateur ne m'a jamais menti moi ma prière que cela soit pour la première fois mais je vous ai déjà informé moi je vais pas garder l'information et je vous ai dit il ya cinq heures de cela qu'il est mort avec eux que ça débat est mort avec eux maintenant je crois que si le cnr de v moi me teste comme un menteur ils n'ont qu'à montrer sa débat ils n'ont qu'à montrer sa débat à ses parents et comme ça la femme de sa débat va sortir elle va s'exprimer ou bien un des parents de sa débat va sortir pour dire que et sa débat n'est pas mort damaro était menteur je préfère qu'on dise que moi je suis un menteur mais que sa débat soit mort je préfère qu'on dise que moi je suis un menteur que de dire que sa débat est mort en tout cas je voulais dit l'informateur ne m'a jamais mentir mon informateur celui qui m'a donné ne m'a jamais menti sur quoi que ce soit quand il me donne une information il a vraiment donc je crois ils ont torturé le monsieur parce qu'il enlevé depuis qu'ils ont pris au recommandement et faire leur putain de jugement personne ni l'avocat ni la famille personne si on vient de m'appeler que oui que le monsieur est mort à 5 heures de cela j'ai dit non non je dis je peux pas croire il dit je sais ce que l'huile m'a dit donc je ne pouvais en aucun cas douter de lui mais jusqu'à présent je ne crois pas bien donc mais c'est l'information j'ai reçu c'est tellement fort dans ma tête que je dis à les autres c'est facile je peux venir dire voilà il ya ça mais un sa débat qui qui vient juste de quitter le cuba il ya même pas si longtemps que tout le monde ça dit le monsieur n'était ni malade rien du tout on vient on le juge on le fait disparaître son avocat ne savait pas où il est sa famille on vient nous dire que ça dit pas et moi d'une mort naturelle ah non c'est un aide et vous allez trouver d'autres excuses ça dit vous allez trouver d'autres d'autres excuses non non vous allez trouver d'autres excuses non maman dit le guinéen c'est ce que je dis ou alors je veux que pour la première fois le monsieur maman mais dire que cinq heures de cela que saliba est mort je prie que non que ça ne soit pas une réalité non c'est que ce pays là est foutu à jamais si tel est le cas de la guiné est foutu mais les militaires guinéens vous allez voir si le cas de saliba c'est vrai à voir ça qu'on bry l'or comme je l'ai toujours dit n'aura m'a dit au bry m'a fagafara manébi mon soin n'est pas que quelqu'un meurt mais comme eux mêmes on peut pas cacher ils ne pourront pas cacher ils ne pourront pas cacher pour dire que damaro et son informateur est un menteur je crois que ils doivent tout faire prendre la femme de saliba un proche de saliba qui doit aller voir saliba pour sortir devant les médias pour dire ah non l'information que damaro a donné ce n'est pas une bonne information bien mon grand mousto faut pas mettre les trucs là parce que je vous ai dit vos comptes sont piratés quand vous ce que vous mettez c'est pas c'est pas ce qui sort ici donc partager l'information voilà qu'on a reçu que saliba est mort il ya cinq heures de cela et les voyous cherche comment donner l'information et d'abord ils doivent chercher à contacter son avocat voilà et je crois que son avocat est mieux placé aujourd'hui pour savoir où se trouve son client ses familles c'est sa femme ses enfants ses proches sont mieux placés aujourd'hui pour savoir où se trouve leur mari en tout cas l'info que moi j'ai reçu voilà ça a eu maintenant de prouver au peuple de guinée ils ne pourront rien cacher saliba n'était pas malade ils l'ont torturé s'il est mort ceux qui l'ont torturé ils l'ont tué si effectivement il est mort comme l'a dit mon informateur il ya cinq heures de cela ce qui veut dire qu'ils ont torturé non boba juno diallo quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir il sait ce qui l'attend c'est pourquoi j'ai dit à l'armée tant qu'ils vont s'assoir ils vont hésiter tous ceux qui ont mis de côté ils vont ils vont les éliminer tous ils vont les éliminer tous en un moment dit c'est un instinct de survie je vous ai dit c'est un instinct de survie c'est un instinct de survie savez takana quand on a écouté sa vidéo il a dit que tous ceux qui vont se poser alpha des trucs comme ça on a flamé enfin et brinant vraiment avant alpha qu'on est donc si c'est vrai que il est vraiment mort là vous voyez tous ces gens là vos partis donc je vais vous laisser parce que c'est juste l'info que j'ai reçu tout de suite là sur le cas de sadiba et j'ai pris c'est pourquoi je dis le cnrd je veux que cette fois ci là moi d'amaro vous m'avez vous m'avez jamais défié d'abord défiez moi que c'est faux que mon informateur a menti défiez moi que c'est faux que sadiba n'est pas mort vous montrez au peuple de guinée en tout cas l'information partagez la guinée kabirina kolo sadibara canadienne moi je voulais c'est une bonne soirée à tout le monde